La Fondation Marie-Esther présente Reportage La Noël, période de convivialité et de partage, était pour la Fondation Marie-Esther et ses partenaires une occasion pour combler de cadeaux les pensionnaires de son centre d'accueil et d'encadrement Les Pierres d'Angle d'Aboudé-Couassicro dans le département d'Abbeauville. Cette rencontre fut pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents un moment de bonheur au regard de la qualité et la quantité des présents offerts. A cette troisième édition de l'Arbre de Noël, organisée par la Fondation Marie-Esther dans ce centre, ces bouts de choux ont exprimé leur joie de recevoir des cadeaux et une aubaine pour remercier la Fondation Marie-Esther pour cet acte de générosité en leur faveur. Cet Arbre de Noël est pour la Fondation Marie-Esther un cadre idéal pour apporter un baume au cœur aux enfants des familles défavorisées de la localité d'Aboudé-Couassicro au dire de M. Zahiti Jules, porte-parole de la Fondation. Pour la Fondation Marie-Esther, c'est une occasion de réjouissance et de partage qui va consister à rendre des familles heureuses. Ici, au centre d'accueil des pieds d'angle, nous regorgeons des enfants de 2 à 6 ans. Nous remercions tous nos partenaires et toutes ces personnes de bonne volonté qui se joignent à la Fondation Marie-Esther pour donner de la joie aux enfants du centre d'accueil les pieds d'angle et à tous les parents et amis qui les accompagnent. Cette fête de la Noël a été aussi l'occasion pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représenté par M. Dano-Éric, coordonnateur des structures de la petite enfance de la région de Lagné-Bitiassa, d'exprimer sa satisfaction à l'endroit de la Fondation Marie-Esther et aux encadreurs du centre d'accueil les pierres d'angle pour la qualité de l'enseignement dispensé. Nous avons des échos et nous venons sur le terrain. Nous constatons qu'à chaque fois, il y a des changements positifs. Votre travail s'incrémente. Nous en sommes extrêmement fiers, Mme la fondatrice. Encourageons pourquoi ? Parce que depuis un moment, vous avez entamé la formation de vos encadreurs et cela nous tient beaucoup par cœur. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles qui s'est créée aujourd'hui, mais nous avons constaté que, en ce qui vous concerne, la formation et l'éducation des enfants se tiennent véritablement à cœur. C'est pour ça que vous êtes engagés dans cette série de formations de vos encadreurs. Et cela est arrivé déjà aux oreilles de Mme la ministre. Je voudrais dire ici que vos encadreurs vont bénéficier d'un certificat de fin de formation qui va leur permettre de monnayer leur talent. Il a par ailleurs profité de la tribune qui lui a été offerte pour inviter les parents d'élèves à confier l'éducation de leurs enfants à des professionnels qui ont la vocation de l'excellence dans l'enseignement d'elle la Fondation Marie-Esther. À nos parents, ne confiez plus vos enfants à des commerçants. Confiez vos enfants à des gens qui cherchent l'excellence. Confiez vos enfants à des personnes dont l'éducation est la vocation. Parce que ne viens pas à l'éducation qui veut. Vient à l'éducation celui qui en a la vocation. Au centre pré-scolaire d'Aboudeboa-Sicro, les encadreurs ont la vocation de l'encadrement. Et nous allons continuer à les accompagner. Les parents d'élèves, les responsables de la chefferie et de l'enseignement primaire, émus par tant de générosité de la Fondation Marie-Esther, à l'endroit de leur progéniture, lui ont exprimé toute leur gratitude. Écoutons respectivement le chef d'Aboudeboa-Vincent, Nanan Aibéyao, M. Djelou, parent d'élèves, et Dorobert, enseignant. Nous demandons que la Fondation continue vraiment de former nos enfants jour pour jour pour que demain, ces enfants deviennent le cadre du futur. C'est un message de fierté, de joie, et surtout de reconnaissance pour cette Fondation qui a vraiment offert un gros cadeau à mon fils et aussi à tous ces enfants qui ont participé à cette fête. Véritablement, je prie que Dieu fasse que cette Fondation puisse toujours bénéficier de soutien, de soutien matériel financier. En pareille occasion, elle est l'opportunité de toujours faire plaisir à nos enfants. Je suis émerveillé à faire la troisième édition. J'ai toujours participé, effectivement. Nous sommes une jeune sous-préfecture. La Fondation peut multiplier ses actions dans les autres localités. Vraiment, ça ferait plaisir à la population. Des chants, danse et poésie majestueusement exécutés par les pupilles du Centre Les Pierres d'Angle d'Abouté Kwasikro ont meublé cette cérémonie qui restera plus d'une fois gravée dans les mémoires. En attendant l'édition prochaine qui laisse augurer une extension des dons aux autres enfants démunis du village, l'opportunité est donnée à toutes les bonnes volontés de s'unir à l'action de la Fondation Marie-Esther pour le bien-être des plus vulnérables. C'était le reportage de Radio Génération avec la Fondation Marie-Esther. Support pour une qualité de vie des personnes et des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada